Musique de générique Je peux les tuer d'ailleurs Non tu ne peux pas les tuer les goirs Non on ne mange pas le goir Le petit goir rôti C'est très très bon je t'assure A la broche Avec des petits légumes Au feu de camp J'en ai les babines Qui frétillent J'en ai les vibris Ouh coffre Attention concentration Le concentration du kajit Hop 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 là T'as voulu me ramener le Ragnar pour qu'il m'embête Non non pas du tout De toute façon en maître t'aurais pas pu l'avoir Mais tu j'aurais pu Seul ce kajit a les doigts suffisamment agile Et habile Oh d'ailleurs vite avancez Non Tu vas mourir Meurs Non Trop tard C'est pas possible Comment t'as pu l'avoir J'ai cliqué immédiatement C'est dégueulasse J'ai juste été plus rapide C'est injuste T'as triché Shit Je vais faire report shit Non Salut à tous du coup Et bienvenue de retour dans The Elder Scrolls Online Toujours au perchoir de Kenarty Parce qu'on va finir Il nous reste une quête seulement A finir Hop là Zulana Et ensuite on ira directement à la zone suivante A Auridia Oui Tu Ok J'ai cliqué pourtant sur eux Carrie Mais qui est Carrie Le fils de Zulana Lorsque son père a succombé à cause du Skouma Carrie a juré de se venger sur les contrebandiers On va encore avoir du Skouma Oui Mais Carrie ne m'a pas écouté J'ai trouvé un Ce Kajit a trouvé un message au sujet d'un jeune Kajit Que l'on a amené à la cuvette d'Azak Oui C'est Carrie Trouvez-le je vous en supplie Zulana n'a plus que lui Ah tu es donc sa mère Très bien Nous allons nous occuper de trouver ton fils Où qu'il soit Zulana a entendu de nombreuses rumeurs S'il est encore en vie Oh je suis sûre que lui Azak mène les revendeurs de Skouma Dans une crique près d'ici L'entrée se trouve sur la plage De l'autre côté du quai de l'œil de chat Ce Kajit se fera plaisir De tuer des revendeurs de Skouma Le mieux ce serait quand même de les ramener Pour qu'ils soient jugés par le domaine Non je vais les extirper Les extirper Les étriper plutôt Non on n'étripe pas Et je leur extirperai Leurs âmes Laissez-le divaguer Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Azak Un vil trafiquant de Skouma Azak détruit des familles Et cause la perte de vaillants guerriers Avec cette saleté Qu'est-ce que le Skouma ? Non on sait maintenant C'est une drogue Ça va maintenant Elle est question à le con Dites-nous en plus sur votre fils A quoi il ressemble ? Est-ce qu'il est aussi beau que sa mère ? Zulana lui a pourtant dit Qu'il serait bien mal avisé De chercher à se venger Mais il est encore jeune Et il a mieux à faire Qu'écouter sa mère Et qu'est-il arrivé à votre mari Si je puis le demander ? Il s'est fait mal au dos Lors d'un grave accident Il a pris du Skouma Pour soulager la douleur Et il a fini par devenir dépendant Après quelques années d'addiction Il n'était plus que l'ombre de lui-même Très bien Allez Allons chercher le fifi Ça sa maman Ah merde Je m'étais mis sur ma monture Oui Le point du Talmor Les gars C'est pas pour vous alarmer A priori Il y aurait une grotte Pleine de contrebandiers Vous n'êtes pas censé être les flics Ils s'en fichent complètement Bien Encore des mecs qui ont été payés Qui ont été sous-doyés Oh on a un œil là-bas aussi Il va falloir qu'on le prenne Pour finir totalement Ah ! Ah ! De l'eau ! Non de l'eau ! Non de l'eau ! Alerte ! Alerte ! Kajit ! Ben ! J'arrive pas à remonter Kajit peur ! Ah ! Ça va aller Ça va aller Petit Kajit Ah bordel ! Oh ! J'ai failli avoir un arrêt cardiaque Oh non ! Il me dit pas qu'on doit nager Je... Oh bon bah tant pis Je suis dans l'eau C'est pas grave Je suis sali maintenant Ah ! Ah ! Pit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon Oula ! Il y a un qui fait des cabrioles là-bas Il y a quoi là ? Outre-dos Oh yes ! J'ai bien vu Il me semble bien avoir vu un truc Qui m'intéressait Oh limpide Nickel Massacrons ces contrebandiers C'est ça Allons massacrer les contrebandiers Qui veut d'un bâton Qui veut de boules de feu Bien placées dans la gueule Il y en a un là Il y en a un là Il y en a un là Bravage de l'espares Non tu veux mourir Non meurs Voilà parfait Disparaissez Malfra Je ne veux rien avoir à faire avec Azak Mais je ne suis pas Ce Khajiit n'est pas un bandit Comme tu pourrais le voir Je n'ai pas l'équipement Des bandits de l'espares Non C'est votre mère qui veut que Ce Khajiit vous détache C'est mère qui vous envoie ? Heureusement qu'elle ne me voit pas ainsi Saucissonner comme un mouton Les bandits étaient plus menaçants que prévu Elle aurait pu en tuer quelques-uns En explorant la caverne Mais non Elle préfère me soumettre à l'épreuve Que voulez-vous dire Elle a exploré la caverne ? Vous pensiez vraiment Qu'elle n'était qu'une veuve éplorée ? Mère n'est pas totalement Ce qu'elle semble être Elle m'a dit d'attendre Et d'observer avant de tenter Une approche vers la cuvette d'Azak J'ai beaucoup à apprendre d'elle Comment ça Elle a osé mentir Ce Khajiit ? Elle n'a pas menti ? Dites-moi ce qui se passe C'est exactement ici J'ai voulu venger la mémoire de mon père Mais les bandits m'ont capturé Mère a été témoin de mon emprisonnement Et elle vous envoie m'aider Détachez-moi Et nous irons tuer Azak pour le punir C'est simple vous voyez S'il s'agit de tuer un contrebandier Oui ça me semble pas mal Pour l'instant on est venu pour le libérer Et pas pour tuer Azak Non Moi je suis d'accord avec lui Dès que vous m'aurez libéré Je combattrai Azak seul Et je mourrai probablement Azak empoisonnera d'autres familles avec du Skouma Un autre jurera vengeance Il sera capturé à son tour par des bandits Et agonisera dans cette caverne Oui il a raison Nous pouvons aussi tuer Azak C'est aussi simple Très bien Narmdar va donc vous aider à tuer Azak Et Lidara va rejoindre ta mère Non non c'est bon Il m'a convaincu Et voilà C'est fini Ouais Je te libère Je veux dire que malheureusement pour le moment Le domaine a d'autres choses A régler Si on peut éliminer les contrebandiers C'est toujours plaisant Moins de Skouma Plus de liberté pour les gens Vyromancien T'as cru que tu pouvais combattre la mort Moins de Skouma Non Clé C'est parti Le mec il laisse sa clé dans une cassette Oui oui tout va bien Si c'est pas un peu con Elle est même pas verrouillée C'est ça Tu es Azak Mec ta sécurité laisse à désirer Oui T'es vraiment un contrebandier de merde Vous n'avez pas la mort Gary Comment ? La quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas compris Tu sembles avoir peur un peu Il y a quelque chose Tu trembles de peur mon petit C'est tellement facile de te battre Oh il est mort Je ne sais pas comment mère va le prendre De quoi qu'on l'ait tué ? Bah elle le prendra Elle n'a pas le choix en fait Tout concrètement Oui c'est ça Etagère Va le juste Boum 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 Qu'est-ce qu'on a pas de quoi s'inquiéter H Navret pour lui être Je comprends Je vous laisse lire Parce que Wouwouwouwou Parce que ça pop Vous n'avez pas la Oui en fait ça repop non stop Couché Fais dodo Voilà Ah c'est dodo ça va pop non stop Je lis ça rapidement Arme à désarme Non Casse toi le texte Casse toi Voilà Et tac Ok maintenant on sort très très vite Avant le repop Vite Il n'y avait pas que de la chimie Il faisait des enchantements aussi Là dedans Oui visiblement oui Impossible de monter Merde Impossible d'utiliser une monture Bonjour Bonjour Viens toi aussi Tout le monde y a le droit C'est surprise partie ici Me valence pas tout le truc toi Allé meurre Comment il se fait aplatir J'adore Ce que j'aime bien avec Wouwoule C'est à chaque fois Comment il les aplatit Oui c'est ça Genre il leur met un coup de patte Et puis hop Et après il a plus qu'à leur rouler dessus Avec tout son poids Ça craque Dans tous les sens Oh j'avais pas fait gaffe Les squelettes C'est charmant C'est mignon hein C'est ambiance pirate, j'aime bien ça. Pirate des caribes. Avec les palmiers et tout, c'est vraiment ça. Ah, maman a repris sa tenue et elle a tué des gens. Oui. Qu'avez-vous fait ? Rien du tout, nous avons juste tué Azak. Mais c'était involontaire. Le monsieur est venu vers nous, il a glissé sur une planche et il s'est tué. Il s'est brisé la nuque. Ça arrive. Bêtement, ça arrive. Alors, vous avez été meilleure que moi. Mon mari repose à présent avec ses ancêtres, libérés du Skouma qui avait subjugé son esprit. C'était Azak ton mari ? Et Carrie a donc tué son propre père ? Lorsqu'Azak s'était pris du Skouma avec une ardeur bien plus intense qu'envers moi, il a laissé une chance de faire patte arrière. Mais les revendeurs de Skouma asservissent l'esprit. Quand Azak s'est mis à vendre cette substance, il a atteint le point de non-retour. Et il est devenu lui-même un chef contrebandier ? Et comment avez-vous tué tous ces contrebandiers ? C'est certainement pas avec l'arc que t'as dans le dos. Une flèche empoisonnée pour paralyser et une lame pour infliger le coup de grâce. Quand ils agonisaient gelés sur les quais, je leur ai tous parlé avant d'appliquer le croissant de lune sous leur gorge. Ces peaux lisses sans griffes l'ont bien mérité pour avoir soumis le père de Carrie à leur volonté. Technique de pupute, mais ce Kajit apprécie. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pourquoi n'avez-vous pas aidé à tuer Azak ? J'ai remarqué que l'ardeur des lunes vous animait. Et je vous ai envoyé prêter main forte à Carrie. C'était une façon de l'aimer, non ? Mais dites-moi, comment mon fils en est-il sorti face à Azak ? S'est-il battu vaillamment comme on le lui a enseigné ? Elle a remarqué mon ardeur. Je pense que je devrais lui montrer, lui prouver. Non, 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 non. Comment ça, non ? Non, on a d'autres choses à faire. Nous sommes attendus au couchant. Je... C'est pas possible. Jamais j'arriverai à conclure avec une Kajit. Euh... Il n'a pas été d'un grand secours. J'ai terrassé Azak en bois tout seul. Carrie s'est bien battu. Nous avons terrassé Azak en sol. Ouais, il m'est sympathique ce petit. On va dire qu'il s'est... Je vais dire qu'il s'est bien battu. Alors Carrie apprend à se battre avec des alliés plutôt que de faire cavalier seul. Ce qui prouve qu'il est prêt. Avec du temps et de l'entraînement, il fera honneur à ses ancêtres. Et qui es-tu exactement ? Parce que... Tu ne tires pas à l'arc avec du poison pour infliger après un coup de dague sans avoir un minimum de connaissances et d'entraînement. Aubert de Azak, moyen. Oh cool, je vais pouvoir upgrade mon matos. Et du coup... Et en plus... Oh, je monte de niveau. Eh bien, dis donc. Parfait. Tu as fait ce dont ta mère était incapable. J'ai fait ce qu'il fallait pour restaurer l'honneur de notre famille. Tu t'es montré digne de notre nom. Tu comprends ? Oui, mère. Je danserai sous les deux lunes comme vous me l'avez appris. C'est beau. Nous devons achever ta formation. J'achève ta formation, mon jeune apprenti. Wow ! Ils ont disparu ! Ce sont des ninjas ! Bon, bah ok. Le Kuma, c'est la mère. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ? Leçon à couronne, vitesse de monture. Ah, cool ! Je peux débloquer une leçon à couronne. Ah, oui. Vitesse de monture, la vigueur, la vitesse, la charge. On va faire la vitesse pour le moment. Monter la magie. Prochain niveau, c'est niveau 30. J'aurai une caisse à couronne. Mort incarné, je n'arrive pas à atteindre l'esprit soigneur. Bon, très bien. On va aller compléter, récupérer l'œil vite fait. Et puis, on se retrouve, nous, directement au bateau. Le rôdeur fera voile vers Orydia. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Eh, moi, je suis ravis de naviguer avec toi. Ah, oui. Nous vous attribuerons une couchette. Comment ça ? Non, ce chat... Après tout ce qu'on a fait pour vous, ce chat préférerait dormir dans la cabine du capitaine. Olydara prendra ma couchette. Ouais, c'est ça. Tu me laisseras la couchette. Pourquoi vous rendez-vous à Orydia ? Pour faire fortune. Posséder un navire en bon état après le passage d'un ouragan peut s'avérer fort lucratif. Même lorsque la seule cargaison à transporter est constituée de sommités du domaine en déplacement. Oh, arrête. Tu vas me faire bouger. Ah, les craintes. Je ne vous ferai pas payer. Sans votre aide, le rôdeur ne serait plus qu'un tas de planches brisées. Votre navire est donc prêt à appareiller ? Oui, le rôdeur a été complètement rénové. Il est prêt à affronter les flots déchaînés. Le quartier maître Oblan a même procédé à quelques améliorations grâce aux dons des mahormeurs. Grâce aux magnétites ? Rassurez-vous, vous arriverez à Orydia en un seul morceau. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Allons-y. Esquive du rôdeur. Orydia. Deuxième île de l'archipel du Couchant par la taille, Orydia sert depuis toujours aux hauts elfes de frontière entre la sérénité de leur archipel et les tourments de Tamriel. Les alt-mœurs d'Orydia se sont tendus aussi au fil des siècles, au fil des invasions et épidémies repoussées. Tu te rends compte ? On va aller sur ta terre natale ? Oui, on va chez moi. Je suis tellement contente. Ça faisait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité. On va retrouver ta famille à Primter. Enfin, à Primtonur. On va essayer. À la base, Illidara avait choisi son nom de Primter parce qu'elle avait regardé sur Internet pour les dons et elle s'est plantée dans la ville. Là, dans tes os, c'est Primtonur et non Primter. Alors, je ne sais pas si c'est un problème dans la traduction ou si c'est simplement un problème dans le changement de nom avec les airs. Non, je ne veux pas parler aux membres. Je m'en fous. Je veux parler au capitaine. C'est bon de vous revoir. Vous serez toujours le bienvenu sur le rôdeur. Ah bah, merci. Ok. Bon, elle n'a rien de spécial à raconter. Ok. Ashley, allons-y. Je suis encore un peu malade. Oh mon Dieu. Ah, ah, ah. Petit, petit livre. Exploration d'Oridia. Chapitre 1. Je ne sais pas si j'arriverai à voir toutes les séries de livres à chaque fois, les amis. Les séries de magie, si, on va pouvoir y arriver parce que maintenant, on a le mode qui nous affiche tout. Mais par contre, les bouquins qui ne sont pas de la ligne de la guilde des mages, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on a un livre ici. Ah ah. On tire, qu'on quête. Touk et touk. Parfait. Parlez à la... Parlez à la citouette. Ah oui, en capuchonné, ça c'est l'histoire personnelle. Parlez 13, Pierre. On fera, je le rappelle, chacun de notre côté puisqu'on ne peut pas être ensemble pour ces quêtes-là. Et que je ferai avec vous, les amis, dans une ligne de quêtes à un moment donné. Je ne sais pas quand. Je pense que j'essaierai de la faire comme je l'avais dit dans la pré-quête d'Elseware. On essaiera de faire ça, je pense, quand on t'approchera d'Avreglas. Parce qu'à un moment donné, c'est un demi-spoil. Mais la ligne de quête qu'on suit, c'est-à-dire que le cheminement des quêtes de chaque alliance, mène à la fin à aller à Avreglas, de toute manière, pour pouvoir arrêter la coalescence de Molagbal. Mais ça, vous le verrez de toute façon. C'est pour ça que je vous dis ça maintenant. Comme ça, vous êtes au courant. Je ferai la quête personnelle à peu près à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe, capitaine ? C'est le moins qu'on puisse dire. Je devais mettre le cap sur Port Véline. Il y a une heure de cela. Il me faut encore charger la cargaison et les membres de mon équipage sont partis se saouler en ville. Oh merde ! Je laisserai bien les gardes leur flanquer une bonne correction. Ah, mince. Mais je ne peux pas me le permettre. Et en quoi c'est le problème de ceux qui agitent ? Si vous le faites, il y aura de l'or à la clé. Voyons voir. Je crois que ça devient un problème. Et tu vas m'offrir une récompense ? Parfait. Dans ce cas-là, on vous ramènera ton équipage. Enfin, on te ramènera ton équipage plutôt. Oui, on va ramener son équipage. J'ai un peu de mal. J'essaie de dire nous et vous. Oui, mais ce n'est pas forcément évident. Ah oui, toi, ça c'est Vrosgar. Ah ok. Tu sais depuis combien de temps je te cherche. C'est le DLC Vrosgar. Donc on comprendra plus tard ça, les amis. C'est la patrie des orques. Je pense que ça, c'est un truc qu'on se réservera quand on fera l'alliance de Dag Filant. Oui. Tuc, 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 tuc. Où est-ce qu'on devait aller ? Ah, la capitaine de la garde, Astania. Voilà. Bien le bonjour. Je suis Astania, capitaine de la garde. La reine est en ville et nous prenons des mesures de sécurité supplémentaires. D'où venez-vous ? Alors là, c'est quelque chose d'officiel. Et c'est des Osef. Je vais préférer laisser négocier Lidara. Oui. Alors, j'arrive tout juste du perchoir de Kenarti. C'est Razumdar qui m'envoie. Et l'île a été attaqué par les Mahormers. C'est ce bon vieux Raz qui vous envoie, n'est-ce pas ? Oui. Voilà qui complique les choses. Merci de me prévenir. La reine est entourée d'ennemis. Ses protecteurs doivent être en permanence sur leur garde. Et cette information est primordiale pour eux. Partez du principe que là, j'étais en train de la regarder avec les bras croisés. En attendant qu'il y déra pas. Je ferai en sorte que la nouvelle des Mahormers soit transmise à qui de droit ? Ne vous en inquiétez pas. Mais comment vous appelez-vous ? J'ai besoin de le savoir pour le registre officiel. Eh bien, je crains que tu doives donner également ton nom, mon ami Kajit. Pour ma part, c'est Lidara de Printer. Et tout de suite à côté de moi, les bras croisés, c'est Narndar. Vous m'avez l'air bien occupée. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous ? Dites toujours, nous sommes à votre service, après tout. Oui, 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 c'est une amie de race. Donc, nous allons l'aider. C'est une amie du domaine. Si je peux faire une suggestion, on pourrait peut-être parler d'abord au conseiller Norion. On peut faire ça. J'aurais tendance à dire que c'est lui la priorité. Oui. Nous allons donc d'abord parler à Norion. Vous le trouverez dans un entrepôt à l'ouest d'ici. Dites-lui que vous venez de ma part. Lorsque vous en aurez fini avec l'un et l'autre, rejoignez-moi au niveau supérieur de la ville. Vous m'y ferez votre rapport. Parfait. Nous nous en chargeons. Eh bien, qu'attendez-vous ? Que pouvez-vous nous dire de plus sur la reine Eren, cette magnifique et incroyable beauté ? Vous avez reçu un coup sur la tête récemment ? La reine est à la tête du domaine Albuquerque. C'est parfait comme réponse à ce que je viens de dire. Elle s'était éloignée de la cour il y a de cela quelques années. Mais elle est de retour et entend bien faire valoir son droit imprescriptible. Diriger l'Alliance. Et où se cachait-elle depuis toutes ces années ? Elle se promenait dans Tamriel. Qui sait ? Peu importe. J'aimerais juste pouvoir quitter mon travail et y revenir quand l'ennui reprend le dessus. Ça sent le reproche. De quoi la reine a-t-elle parlé dans son discours ? Elle tentait probablement de promouvoir l'unité du domaine. Les Altmer ne sont pas tous de grands partisans de l'Alliance. Sans vouloir vous offenser. Ah mais je me sens très offensé. Mais bon. C'est pas tellement le choix. Non. Et Razumdar a dit que vous étiez de vieux amis ? Cet homme a beaucoup d'imagination. On se connait bien sûr. Ce chat tu veux dire ? On a croisé le fer une paire de fois. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit un ami. Pas depuis qu'il s'est rallié à la reine en tout cas. C'était peut-être du sarcasme alors. Hum peut-être. Rallié à la reine ? On sait qu'il a été un peu parti à l'aventure avec elle. Il nous en a parlé quand il était en vacances. Il ne vous en a rien dit ? Ah évidemment. C'est le plus grand menteur que je connaisse. Razumdar travaille directement pour la reine en personne. Au sein d'une sorte d'unité secrète. Des voleurs et des menteurs. Tous autant qu'ils sont. Mais qui sont les soldats de la prime Aurédia ? La garde personnelle de la reine est reine. Le haut commissaire Urselmo est à leur tête. Il est l'un des guerriers les plus décorés du domaine. Et vous n'êtes pas un soldat ? Non. Je suis le capitaine des gardes de cette ville. Les soldats sont sous les ordres de la reine. Moi je n'oeuvre que pour cette ville. Très bien. Parfait. Très bien. Ok. Parlez au conseiller Norion qui est par là. Il est où petit Norion ? Maître de guerre Révin. Ça c'est le truc de PVP. Ok. Bon bah. Allons le voir. Maître. Le conseiller Norion. Qu'est-ce qu'il a comme petit souci lui ? J'imagine que des soucis de la haute des hautes elfes, ça doit être quelque chose de capital. Je suis toujours capital chez nous. Des guerres pissées. Ah, il commence déjà par nous agresser. Je vais encore laisser parler d'Aras que je sens que ce Khajiit va arracher une trachée dans pas longtemps. Tu as raison. Laisse-moi parler. Je viens de la part du capitaine de la garde, Astania. Dans ce cas, vous ferez l'affaire. Mon serviteur a suivi un voleur jusqu'à son entrepôt. Ce fripon ignare a dérobé les plans de déploiement de soldats prévus pour le discours de la reine. Et pourquoi un voleur déroberait-il ce genre de document ? Comment pourrais-je le savoir ? Je ne suis guère voleur. En tout cas, nous ne pouvons pas laisser ces documents dans la nature. Tu n'es guère un intellectuel aussi. C'est ça. Nous nous en chargeons, mon ami Khajiit et moi-même. Ça, c'est vite dit. Je te regarderai faire, je pense. On attend Illidara. C'est bon, c'est bon. J'étais en train de me demander ce que tu étais en train de faire. J'ai essayé de le voler. Je fais tout ce que vous avez demandé. Tout à fait. Ah, il y a un mort. Charmant. Et je peux même récupérer son âme. C'est cool. Ah, c'est sympa, ça. Plan de déploiement. Ok. Bizarre. Il l'a buté, il n'a même pas récupéré le plan de déploiement. Il l'a laissé par terre. Oui, c'est très très bizarre. Étrant. Je prendrais plutôt un genou dans la flèche plutôt qu'un autre vert. What the fuck ? Hein ? Il y en a un qui a dit que je prendrais plutôt... Attends, il a dit que je préférerais plutôt prendre un genou dans la flèche qu'un autre vert ou l'inverse, je ne sais plus. Ok, c'est original. C'est bizarre. C'est peut-être une référence à Skyrim. Tu sais depuis combien de temps je te cherche. Oui, peut-être. Tais-toi, toi. L'autre qui arrête pas de dire, tu sais depuis combien de temps je te cherche. Alors ? Avez-vous trouvé des plans ? Je les ai trouvés, mais le cambrioleur était déjà mort. Et ce cambrioleur mort, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Ah, une sorte de querelle de criminel, j'en mettrai ma main à couper. Maintenant, s'il vous reste des choses à faire, vous devriez vous en charger. Oui, très bien. Nous allons aider l'intendante éminouée. Savez-vous où elle se trouve ? Ai-je l'air d'un assistant de l'intendante ? Me prenez-vous pour un roturier ? Non. Mais en effet, je sais où elle se trouve. Entrepôt Est au Nord des quais. Allez-y. Ce chat répondrait bien. Oh non, non. Ne fais pas attention à lui. Il n'est pas très intelligent, tu le vois bien. Donc, ses réponses sont à la hauteur de son intelligence. Merci, en tout cas, mon cher ami le conseiller Norion. Ça le fait une asse. Je ne sais pas bien ce qu'il conseille. Quand je vois la... Pas grand-chose. C'est ça. Moi, je fais un peu barbare. À part mes vêtements qui sont à peu près bien. Avec Hachnie, ça fait un peu le mec qui arrive et qui met ses grosses pattes dans un magasin de porcelaine. Et bonjour, intendante. Je suis désolée. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Je suis très occupée et il reste encore beaucoup à faire. Ce Khajiit vient de la part du capitaine de la gare d'Astania. Il serait ravi de t'aider. C'est ça. Oh, très bien. De quoi s'agissait-il ? Ah oui, les provisions. Deux de mes cuisiniers sont tombés subitement malades alors qu'ils préparaient le festin de la reine. C'est un problème. Je soupçonne quelque chose. Je veux m'assurer que nos provisions de nourriture sont saines. Vous semblez préoccupée. Voulez-vous que ce Khajiit fasse quelque chose ? Je ne suis pas soucieuse. Pas le moins du monde. Je vais vérifier les provisions. Pendant ce temps, allez à l'entrepôt. C'est la porte juste à côté. Vérifiez que tout est frais et que rien n'a été déplacé. Hum, très bien. Attends, au-dessus ? Non, il n'y a rien au-dessus. C'est à côté. Chercher des traces de poison. Oh, c'était peut-être juste périmé. Oula, attendez, il y a un soldat. Oui. Ok, c'est bon, il est mort. On va y avoir baril là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ce tonneau ne contient que des pommes. Elles ont l'air fraîches et leur odeur le confirme. Qu'est-ce ? C'est quoi ce bruit ? Viande empoisonnée. Ah, j'ai trouvé. T'as trouvé, toi. Ça te l'a fait aussi ? Oui, ça me l'a fait. Ok, parfait. Oh, oh. What ? Il y a un mec qui arrive. What ? Oh, merde ! Je suis con, bravo. Je suis con, je ne t'ai pas fait exprès. Je crois que tu as fâché un garde. Non, mais j'avais complètement oublié. Quand on vit, il fallait que je fasse gaffe à ça. Quand on vit, tu ne pouvais pas faire l'avenir. Oh, là, calme-toi, mon gros. Désolé, torse griffe, mais tu vas devoir mourir. Oh, oh. Euh... Oups. Oups. J'avais complètement oublié qu'il fallait... Le réflexe, en plus, j'ai balancé mes sorts. Et j'ai complètement zappé. C'est vrai qu'en ville, il faut que je fasse gaffe ici. En ville, limite, il faudrait les enlever de ta barre. Il faudrait que tu mettes une barre, tu sais. Non, justement. Si j'ai pris la classe de nécro, et ça, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, c'est justement parce que c'était beaucoup plus de challenge vis-à-vis des civils et tout ça. Donc, j'en assume la totale responsabilité. Si je peux voir un garde et donner de l'argent... Je n'ai pas tué, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai su pour rien. Je suis innocent. Kajit innocent. Ce n'était pas moi, c'était un golem de terre. Il a confondu. Ce n'était pas moi, c'était un golem de terre. Le pauvre. Non, non, je me rends. Je me rends. Non, je me rends. Je ne veux pas t'attaquer. Je me rends, j'ai dit. Je me rends. Non, ce Kajit se rend. Ce Kajit se rend. Il ne veut pas. Bon, merde. Tant pis. Non ! Allez. Ah, putain, je n'ai plus de vigueur. J'ai plus de vigueur. Je vais mourir. Adieu, monde cruel. Ce Kajit se barre. Il court, il court, il court. J'aime te voir courir comme ça devant lui. Je voulais me rendre. Ah, ben voilà. Merde, merde, merde. Non, non, non. Je ne suis plus là. Casse-toi. Bon, ben voilà. La fameuse attaque qui te one-shot. 13 000. Bon. Bon, ben voilà. Je suis revenu, les amis. Je ne suis pas mort. Je n'ai pas disparu. Me voilà de retour. Bon, ben, on va aller voir l'intendante. Après toutes ces conneries. Toutes ces émotions. Après tout ça. Nuzuk et Zitana. Faut vraiment que je fasse gaffe. Pensez qu'en ville ou quand il y a des civils, ne pas lancer de sort. Ne pas que mes doigts aillent automatiquement faire les sorts. C'est ça. Ne pas faire riper ces lois. Allez-vous trouver quelque chose ? Nous avons effectivement trouvé de la viande salée et je pense, ce qu'Hajit pense, qu'elle est empoisonnée. Loué soit les astres, vous avez trouvé. Gardez ceci précieusement. Cette pièce a conviction intéressante. Mais non, mais je ne veux pas garder ça. Dans mon sac et tout, c'est dégueulasse. Un homme m'a toutefois, en uniforme, m'a toutefois attaqué. Un uniforme ? Ce doit être un coupe-jarret. Parce qu'ils sont en uniforme, les coupes-jarret. Soyez prudents en vous baladant dans le coin. Très bien. Nous donnerons les preuves au capitaine quand nous la verrons. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ça ne va pas bien. Il a tenté de tirer sur elle. Complètement taré. Ou alors, c'est sur le joueur. Je pense que c'est le joueur qui l'a ramené. Oui, à mon avis, c'est ça. Il est allé trop vite. Il a couru. J'ai trouvé cet ensemble de... Mais qu'a-t-il fait ? Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour lui délier la langue. Il refuse de parler à un membre de la garde. Ah, d'accord. J'allais dire cacal comme moi. What ? Vous voulez cette preuve que j'ai trouvé que ce Kajit a trouvé ou pas ? Gardez cela pour l'instant. Eldil est un peu plus haut, la maison sur la droite. Allez, et n'oubliez pas. Toujours au service de la reine. Pour la reine ! Ça fait... Je pensais à quoi c'était ? Pour la horde, tu sais. Ça fait vraiment un peu ça. C'est ça. Oh la horde ! Oui, je suis inserviable, Kajit. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Nous avons une situation à gérer ici. Oh, calme-toi là, les oreilles pointues. C'est votre capitaine qui m'envoie. Vous avez besoin d'aide, paraît-il. Oh. Vous êtes un peu des incapables ? Parfait. Nous avons attrapé un dangereux intrus. La couronne le veut. Il détient des informations précieuses et menace de se tuer à chaque fois que nous approchons trop près de la porte. Laisse faire les professionnels. Je vais m'en occuper. Il faut le capturer vivant. Entrez et faites-le parler. N'écoutez pas ce qu'il raconte. Il est à demi-aliéné. Vous le faites parler et nous intervenons après vous. Est-ce compris ? Mouais. Très bien. Ne pas l'écouter. Ça me semble étrange, ton histoire, quand même. Reculez. Encore un pas et je me tranche ma gorge. Pour l'instant, on va faire comme si rien n'était étrange. Ce Khajiit ne fait pas partie de la garde. Ce Khajiit veut seulement discuter. Pourquoi vous fraîche confiance ? Parce que je suis un Khajiit et pas un haut-elfe, peut-être ? Non ? Tu veux vraiment mourir ? Ce Khajiit est ton dernier espoir. D'accord. Très bien. Mais ne tentez rien. Entrez. Moi, je n'oserai pas tenter quoi que ce soit. On ne va pas tenter quoi que ce soit. On va rentrer. Avant de te parler, qu'est-ce qu'il y a chez toi ? Ah, une fiole. Un impoison. Parfait. Guarana. Non, je te le laisse. Sac citron. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le baril ? Citron. Non, merci. Je te le laisse. Vesselier. Boite Eko. Parfait. Ok. Toi, tu fais ça debout. Non, moi, j'étais accroupie. Non, non, t'étais debout. Je te voyais. Oui. Devant le mec, en plus. Oui, excuse-moi, je te pille tes trucs. Ça ne te dérange pas ? De toute façon, il n'a rien vu. Vous n'êtes pas un garde. Il est aveugle. Vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. De temps ? Mais de quoi parles-tu ? Ils arrivent. L'héritage voilé. Merde, 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 merde. Ils vont tenter d'assassiner la reine. J'ai fait bugger. Attendez, je reviens. Je n'ai pas un garde. De quoi parlez-vous ? Ils arrivent. Vous n'êtes là que pour détourner l'attention. Écoutez attentivement. Capitaine Astania est corrompue. Elle est membre d'un groupe. L'héritage voilé. L'héritage voilé. Ils vont tenter d'assassiner la reine au temple. Ils ont soudoyé des membres de son personnel afin de déplacer le lieu du discours ici même. Là où ils ont le capitaine dans leur poche. Et il faut peut-être fournir des preuves de ce que tu avances. Non. Seulement ce que j'ai vu et entendu. S'il vous plaît, vous devez avertir la reine. Elle court un grand danger et les garde ici. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est le problème ? Quel est le problème ? Beau travail, citoyen. Traite. Vermine, la ferme, je vous arrête. Je ne vis que pour servir la reine. Mais bien sûr. Farita, allez. Avec plaisir. Oula ! Ah oui, c'est radical. C'est un peu brutal, non ? Vous êtes un peu brutaux, les amis. Beau travail. Et qu'allez-vous faire de lui ? Ne vous inquiétez pas. Son process sera équitable. Les jugements du capitaine sont toujours impartiaux. Oui. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que mort, il pourra se défendre. Surtout que là, vous vous auriez pu l'emmener sur la sommet, les mecs. C'est ça. C'est un peu con, vous savez. Pour le transporter, ça va être plus galère. Ce sera plus lourd. Ce Kajit doit lui établir son rapport, de toute façon. J'imagine. Jolie prise. Nous veillerons à ce que cet homme soit mis derrière les barreaux. Avec respect, bien entendu. Oui. D'ailleurs, comme tu l'as arrêté avec respect. Entre guillemets. Je dois admettre que je suis impressionné. Vous avez du sang froid, aussi glacé que les écailles d'Auriel. Bonne chance avec le capitaine. Et savez-vous où ce Kajit pourrait trouver votre capitaine ? Elle nous a fait savoir qu'elle veillait sur l'arène. Elle doit se trouver au manoir. Puissent les étoiles guider vos pas ? Veiller, entre guillemets. Dans ce cas-là, nous en allons trouver le capitaine. Oui. Nous allons avoir une petite discussion avec cette madame. Avec cette madame. Il y a quelque chose de pas net, là, dans cette histoire. Je ne pense pas que le mec aurait émis des accusations en l'air. Je ne pense pas non plus. Voulez-vous servir une bonne cause ? Vous avez l'air de savoir y faire. J'ai besoin d'aide. Si vous n'avez pas peur des fiefévoriens. Pardon. Recommençons depuis. Notre groupe est composé de ma sœur et moi. Avec quelques associés. À Tourbevaz. Non, non, non. Blah, 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 blah. Non, ça, c'est pour aller à Murkmeier. Ah, ok. Le DLC des Argoniens. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est pareil. On le fera plus tard. Ne vous inquiétez pas, les amis. On le fera quand on le sentira, quand on sera du côté des Pactes Khoribens. C'est ça. On va essayer de regrouper un peu par alliance et puis par groupement de coins. Puis en fonction aussi de comment on le sent. Il y a un bouquin ici. Attends, j'aimerais bien récupérer le bouquin. Tuck, 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 tuck. La brasserie. Du baiser de Marat. Du baiser de Marat. J'aime beaucoup ce nom. Attends, toi, non. Je pense que ça doit être au-dessus. Tuck, 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 tuck. Là, ici. Ok. Inscription L&I traduite. Par Bérel Dalmo. Le signifiant. Une quête à l'intérieur. Avenir Tarn. Tiens donc. En dessous. Hein ? Avenir Tarn. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Ah, mon coursier. Qu'il est bon de vous revoir. Mais qu'il est bon de te revoir aussi, sale traître. À ce propos, ce Kajit voulait vous demander. Arrêtez-vous immédiatement. Par l'autorité que le grade de capitaine me confère, je vous mets aux arrêts. Je savais que c'était une cétresse. Une conspiration régicide. Mais bien sûr. De quoi ? Non, mais Kajit n'a rien fait. Kajit est innocent. Que vois-je dans votre pactage ? Des plans de déploiement des soldats au temple. Cet air vicié que je hume, n'est-il pas empoisonné ? Vous détenez les outils de l'assassin. Nul besoin d'argumenter, ordure. Ne prononcez plus un seul mot. Euh... Non, mais j'aimerais contester, là, par contre. On peut dire traître, mais en parlant de toi, par contre. C'est toi qui m'as dit de tout garder. C'est ça. Aïe ! Ah bon, bah, je fais dodo. Fais dodo. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il y a un monsieur qui est mort, là. Fassion. Ah, mais c'est le mec... Il est mort. Il est mort, là ? Le mec qui s'est fait assommer. Oui, oui, oui. Regarde, il n'y a plus de vie. Sa barre de vie est vide. Ah, mince. Ils l'ont assassiné, les salauds ! Je dois l'admettre. Même moi, j'imaginais ne pas vous revoir si vite. Mais, Raz... Comment allez-vous, mon ami ? Pas vraiment bien. En prison, ça ne me fait pas tellement plaisir. Oui, c'est ça. C'est terrible, Raz. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens aider, comme toujours. Ah, c'est bien ça. Vous aurez peut-être remarqué que votre nouvel ami, Fassion, j'y atterre derrière vous. Oui, il est mort, non ? Je connaissais bien Fassion. Comme je pensais connaître Astania. Et pourtant, que lui est-il arrivé ? Le capitaine. Fassion et Raz travaillaient ensemble, en tant qu'agent de la reine. Fassion refusait de révéler ses secrets. Et tu vas me laisser périr ici aussi ? Ou tu vas me sortir ? Non, je suis ce qui va nous sortir. Mais comme sur l'île, je dois vous demander votre aide. Vous devez prévenir la reine et son haut-commissaire. Le capitaine va tenter d'assassiner la reine au temple. Dites-moi quoi faire, ce qu'est-ce que j'étais prêt. Vous devez passer les rangs des hommes du capitaine. Adressez-vous à l'agent de Notre-Dame, Echaba. Elle monte la garde et fait son trafic de marchandises sur la place du marché. Demandez-lui un souvenir des soldats de la prime Orydia. Et elle vous guidera sur la bonne voie. Tuez des hauts elfes. Très bien. Quel plaisir. Et maintenant, partez. Sauvez la reine. Ok, d'accord. J'imagine que vous devez avoir... Non, 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 c'est bon. Forte cellule. Ça avait cliqué sur Raz encore. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il faut qu'on lui parle. On peut lui reparler. J'imagine que vous devez avoir des questions. Que voulez-vous me demander ? Bah, pourquoi tu t'en occupes pas ? Euh, non, euh, comment m'avez-vous trouvé ? Je vous présente mes excuses. Je recherche chef Asion. C'est une heureuse coïncidence pour nous deux que vous ayez pu être sauvés. Échappez-vous de cette cellule. Le nouveau plan de Razumdar pour avertir la reine est en marche. Euh, le plan, c'est qu'il consiste à ce que je fasse tout le travail, tu veux dire ? Et pourquoi ne vous pouvez pas avertir la reine exactement ? C'est un peu gênant, mais mon visage est connu de certains à la cour. Si Razumdar s'approchait, il saurait que quelque chose ne tourne pas en rond. On pourrait pas les prendre en flagrant. Une nouvelle tête dans un uniforme de soldat. Il ne se douterait de rien. Ce Khajiit comprend. Mais n'est pas totalement d'accord, quand même, avec tes agissements-là. Raz, tu me laisses faire tout le travail, je suis pas totalement d'accord. Heureusement que Lidara veut t'aider. Bah oui, moi, je vais t'aider. Vous travaillez donc pour la haine, on a déjà vu. L'héritage volé, vous pouvez... Je sais plus si on a regardé ou pas, je vais lui demander. Il me semble que oui, mais vas-y, regarde. Ils ne pensent pas que nous avons besoin du domaine pour survivre. Ils pensent que la reine fait une erreur en élevant les boss-meurs et les Khajiits au même rang que les hauts elfes. Ah, ce sont des racistes, du coup. C'est ça, ce sont des racistes. Des iso-sionnistes et de sombres idiots. Vous travaillez donc pour la haine, on sait. Ok. Donc, l'héritage volé, on va les massacrer. Ce Khajiit n'apprécie pas les racistes. Non. Et les intolérants. Moi non plus. Bof, tu parles. C'est bien pour ça que j'ai... C'est bien une hôte elf, toi. Oui, mais je suis du côté de la reine et reine. Rappelle-toi. Mouais. C'est qu'à la base... J'y crois pas trop, moi. Bah, tu peux ne pas y croire. J'y crois pas trop, je suis pas convaincu. Ce Khajiit n'est pas certain de toi. Bah, tu devrais. Il y a un garde. Attention. Depuis le temps que nous sommes ensemble. Attends, attends, attends. Il y a une recette. Je l'ai piqué. Ah, sous les yeux du garde. Il n'a rien vu. Quel con. Quel nul. J'ai appris à faire du radi-uri. Etage supérieur. Merde. C'est pas étage supérieur. Pardon. Et moi, je t'ai suivi, en plus. Attends. Il y a peut-être un... Non, il n'y a pas d'éclat ici. C'est pas grave. Je saute. Je suis sûr que je meurs pas. Oh, oui. Quel talent. Maintenant, on va regarder Lidara mourir. Eh non. Même pas morte. Quel dommage. Quelle tristesse. Aïe, aïe. Wow. Ah, je ne passe pas. Ah oui, je... Attends. Je veux passer. Je veux passer. Je veux passer. Je crois qu'elle ne veut pas, la dame. Je suis invisible. Et si... Esquive. Je crois qu'il faut trouver un autre moyen. Bon, eh bien, écoute, on va chercher. On va chercher le costume. Et Shana. Et Shaba. Et Shaba. Et Shaba, tout ce qu'il vous faut. Que puis-je vous proposer ? Un arm d'art cherche quelque chose de très spécifique. Vraiment ? Ne soyez pas timide. De quoi avez-vous besoin ? Rrrr. Un arm d'art a besoin d'un souvenir de soldat de la prime Oridia. Ah, oui. Et Shaba a cela. Exactement ce dont vous avez besoin. Mais, êtes-vous bien sûr ? Ce souvenir doit être traité avec une attention particulière. Oui, ce Kajit sait ce que cela implique. Un achat judicieux. Une belle affaire. Veuillez vous servir dans le coffre, là, juste derrière moi. Et si vous revoyez notre camarade mutuel, surtout, passez-lui le bonjour. Avec plaisir. Encore une ancienne conquête. Ou une courante. Ou une courante, c'est ça. Déguisement du soldat. Vous avez trouvé un déguisement ? Ouh, ça y est, j'ai changé. Ce Kajit va passer inaperçu. On ne reconnaîtra pas sa barbiche et sa queue étincelante. Oula, t'es qui, toi ? Non, non. Te mets pas dans mon corps, toi. Attends, mince. Quelle est-ce que tu l'as ? Non, je suis... Attends, c'était dans quel coffre ? Bah, derrière elle. Elle l'a dit. Oh, pfff. Lidara qui suit les histoires. Vous dissimulez à tirer l'attention. Ah oui, c'est vrai que je peux pas me dissimuler. Quand on est en costume. On n'a pas le droit. Et là, maintenant, je passe à toute virtesse. Ah, ah, ah. Je ne suis même plus repoussée. Facile. Et maintenant, pénétrons. Échapper à la vigilance des gardes. Tellement facile. Oh bah là, c'est bon. Ils nous laissent passer tranquille. Ils sont pitoyables. En plus, je suis un Kajit. Ah, 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 ah. Vu que les gardes sont tous des Ozel. Moi, je me fonds parfaitement dans le paysage, par contre. Ouais, mais toi, toi. N'en parlons pas. Hé, hé ! Il y a un traite parmi vous, les gars. Expliquez-vous. Que faites-vous ici ? Parlez plus bas. Au commissaire. Razondar m'envoie. On t'a dit de parler plus bas. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Un complot sourdi contre la vie de la reine au commissaire. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. La zone est entièrement clôturée. Le capitaine de la garde, Astania, me l'a affirmé. Mais justement, justement ! Le capitaine tire les ficelles. Elle compte attaquer la reine au temple. Le capitaine de la garde ? C'est insensé. Mais non, ce n'est pas insensé. Ce Kajit est sûr. Ma reine, elle est magnifique. Attendez. Oh oui. Ma reine, je suis à votre service. Je serai un excellent conseiller. Comment ça, venez avec moi ? Non, je n'agis que pour la reine. Et merde, il faut le suivre. Oui, mais il est sous les ordres de la reine. On n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Sous les ordres, sous les ordres ? Bah oui. Il n'a pas l'air d'être trop sous les ordres, quand même. Il a voulu directement... Auriel est le dieu ancestral de tous les hauts elfes qui prétendent descendre directement du divin Aedra. Auriel est le dieu du temps et de la création et est adoré par la plupart des humains de Tamriel sous le nom d'Akatosh. Ou d'A... Attends, c'est d'Akoche, je crois, pour les... C'est pas Akkoche ? Oui, c'est ça, Akkoche. Akkoche. Pour les... Pour les Kajits. Comme on l'a vu en... Elsewhere. Inspectez le temple. Je vais retirer ce déguisement. Ça me gratte. Ça me gratte. Voilà. Je me sens mieux. Ça va mieux. Fouillé. Ouh, melon. Ouh, raisin. Ouh. C'est un piège. Hommage. Oula. C'est un piège. C'est un piège. Oh, oh. Je vois que vous avez rencontré mon nouveau jeton. À l'intendante. Amy Way. Venez m'affronter en face. Viens là, toi. Notre reine nous a trahis. Je vous laisse à tête. Je vous contenterai la vente. Tuez-les. Éliminez les assassins. Ok. C'est parti. Comme s'ils pouvaient nous faire quoi que ce soit. On a affronté des dragons, nous, messieurs. Viens. Et peur. Cremble devant ma puissance. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Vous allez mourir. Eh, viens te battre. Ce n'est pas fini, ô commissaire. Tes pitoyables hommes ne peuvent rien nous faire. Votre puissance est incommensurable. Ah. Ah, j'adore les voir cuiner sous mon totem. Sous la puissance de mon totem. Le domaine ne durera pas Viens, viens là Viens là Il a raison Exactement C'est bien mon gars, vas-y Boum Ah j'adore les voir, ça me fait toujours marrer J'adore On va se faire en train de faire Oh mon dieu Incompétent Je vais devoir m'occuper de vous personnellement Allez viens là ma grande Oh comment on se la pète Viens nous titiller à Stania Viens là, viens te battre Serge, montre lui comment on fait Boum Nous devons faire notre rapport à l'arène C'est qui les incompétents là Hein c'est qui les incompétents Tiens T-Bag T-Bag T'as fini oui Ce n'est pas très digne de faire ça Je m'en fous, je suis un Khajiit vénère Je T-Bag Mes adversaires qui ne sont pas honorables Ah bah je t'ai en prison Je suis désolé Ma queue maintenant est toute Toute sale Toute poisse Toute poisse Toute poisse Va falloir que je refasse ma toilette Elle n'est plus étincelante Oh Oh tristesse Ce Khajiit est triste Ce Khajiit va avoir besoin de boire Et en plus tu te rends compte Que t'es dans un costume de garde Ah non non je sais plus Je l'ai retiré dès que j'ai pu Tu l'as retiré tout de suite Ah ouais non non ça me grattait Ça me grattait Mes poils là ça me démangeait Moi aussi d'ailleurs je vais la retirer En plus Raz on sait pas à qui il l'a récupéré Comment il l'a récupéré Et s'il s'est resté longtemps dans le coffre Je crois que tu préfères ne pas savoir Comment il les a récupéré Non je veux pas savoir Non merci Ma reine Alors Qu'est-ce que mes protecteurs ont trouvé ? Le complot était réel ma reine Vous voyez que j'utilise Ma grande voix pour la séduire Oui je vois ça Nous avons combattu Astania et ses assassins Et nous les avons Facilement vaincus Astania Je n'arrive pas à y croire Urselmo va sûrement renforcer la surveillance Était-elle vraiment un agent de l'héritage voilé ? Non elle a fait ça parce que ça l'amusait Puis au final pour essayer de se faire tuer Elle avait envie de se suicider C'est quoi cette question conne ? Mais bien sûr Qu'elle était Qu'elle était de l'héritage voilé Elle vous a accusé de traîtrise à notre égard De traîtrise ? Elle se retourne contre son peuple Après toutes ses années de service Et elle m'a accusé de traîtrise Elle n'est certainement pas digne de confiance Vous en revanche Vous avez prouvé votre mérité Elle n'était Pas digne de confiance Parce que je crois qu'elle n'est plus Elle n'existe plus Au fait il reste juste un petit tas de sondes Il n'y a même pas besoin de faire d'enterrement Oui c'est ça Juste à récupérer Mais que voulez-vous dire ma reine ? Évidemment que je suis digne de confiance Je pourrais être même Votre plus proche conseiller La prime Oridia est un outil plutôt brusque Lidara me sert de conseiller Une reine doit avoir plus de doigté Vous avez rencontré Razunda Premier parmi les yeux de la reine Voulez-vous vous joindre à lui Et devenir un agent d'élite au service du domaine ? Euh Non moi j'hésite pas J'accepte votre offre ma reine bien sûr Ouais 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 Disons que c'est un pied déjà dans le rapprochement vers la haute politique Parfait Par les pouvoirs qui me sont conférés Je vous nomme oeil de la reine Et on peut travailler avec Raz Non garde tes dieux là Je suis mon propre divin Attends lourde Oui Je pourrais pas m'équiper avec Tant pis Je dois consolider ma position Et continuer ma tournée de l'île Ma tournée de l'île Comme une chanteuse de métal C'est ça Pourquoi une chanteuse de métal ? Une chanteuse tout court Chanteuse tout court Et qu'attendez-vous de nous ma reine ? Je dois me rendre sur un ancien site Connu sous le nom de Tanzelwil En temps normal Un nouveau monarque se doit de communier en paix avec les défunts Nous devons faire montre de la volonté de tenir compte de la sagesse de nos ancêtres En temps normal ? Comme vous avez pu le constater Mon règne a connu bien des déconvenus Je crains qu'un incident ne se produise Toutefois La présence de mon nouvel oeil Devrait suffire à apaiser ses craintes Et Raz n'est pas dispo ? Je peux faire autre chose sinon Non ? Deux être occupé A votre service, reine et reine Allez à Tanzelwil quand vous le voudrez Une fois arrivé, allez voir mon entourage Ils vous indiqueront où je me trouve Je nous souhaite bonne chance à tous les deux sur la route Pouvons-nous parler de l'héritage volé, votre majesté ? Resplendissante A votre guise Mais je doute d'en savoir beaucoup plus que vous à l'heure actuelle Et c'est la première fois qu'on a tenté votre vie J'aimerais pouvoir vous répondre par l'affirmative Astania a bien failli réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué Corrompre un capitaine de la garde Je n'aurais jamais cru qu'ils iraient aussi loin Ils n'ont peut-être pas dû se forcer trop fort tu sais Oui c'est ça Votre majesté, accepteriez-vous de me parler de vous ? Auriel soit loué Enfin quelqu'un qui n'est pas trop aveuglé par ma couronne pour être franc Veuillez m'excuser Bien entendu je serais ravie de discuter Moi je suis toujours franc envers les belles femmes Et comment avez-vous accédé au trône ? Mon père, le roi Idélite d'Alinor a rejoint l'Ethereus C'était un brave homme Le sable derrière les étoiles ? Je suis revenu pour succéder à mon père Car l'expérience de toute une vie m'avait préparé à cela J'étais prête à devenir la suzeraine dont nous avions besoin Mais que faisiez-vous avant votre couronnement ? On sait que vous aviez retrouvé Raz Ou vous avez demandé toutefois qu'il vous suive Mais on ne sait pas laquelle c'est Il va falloir qu'on trouve un bouquin Qu'est-ce qui vous a incité à fonder le domaine ? Pour être franche, les Altmer sont trop peu nombreux En unissant nos forces avec les Elfes des Bois et les Kajites Nous avons la volonté de faire La puissance et la force de caractère nécessaires Pour régler les problèmes affectant Tamriel Surtout grâce aux Kajites Et vous pensez pouvoir sauver le monde ? Oui J'ai passé des années à sillonner les vastes contrées de Nyrn L'alliance que nous avons forgée est la plus puissante au monde Modestie ? Des années durant j'ai collaboré avec la Grande Crinière Et les Tannes Sylvestres pour créer le domaine J'en suis très fière Et c'est donc là que vous avez rencontré Razounder ? Non Raz et moi nous sommes connus au cours de mes voyages Nous sommes de vieilles amis Il y a des années C'était à Altevoie Ou peut-être Blancherive Bref, quelque chose comme ça C'est une longue histoire impliquant une institutrice qui livrait une robe de velours pauvre J'aimerais en savoir plus Non, tu veux pas en parler ? Non, je crois qu'elle n'est pas prête à t'en parler En tout cas, moi, je trouve qu'elle a raison d'être fière de ce qu'elle a déjà accompli Oui, mais en même temps, t'es une haute elfe Forcément que t'en es fière Bien sûr que oui, j'en suis fière Que savez-vous ? Je regarde parce qu'il me le met encore Mais je doute d'en savoir beaucoup plus que vous Que veulent-ils exactement ? Mettre fin au domaine Me renverser au profit de leur propre régent Chasser de l'archipel du couchant Quiconque n'est pas d'origine haute elfe Et la liste continue encore et encore Et pourquoi en veulent-ils à ce point l'alliance ? Je suppose... On va le mettre mais... Ce sont des racistes Des partisans de la suprématie des hauts elfes Qui ignore tout du monde réel Oui, 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 ok C'est un peu ce à quoi on s'attendait Très bien Tiens, le prince Némon, tiens, je vais lui parler Némon Némon Je suppose qu'il faut vous féliciter Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas Je suis le prince Némon Frère des reines Et époux de la matriarche Estre Que pensez-vous des objectifs de la reine ? Je suis soulagé qu'elle ait enfin retrouvé la raison Une femme de sang royal dans la nature A faire je ne sais quoi C'est purement ridicule Alors, il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des reines Qu'elles reines étaient censées faire les... Débuter les rites Justement pour devenir reines Et qu'à ce moment-là, elle a complètement disparu dans la nature Personne ne savait plus où elle était, ce qu'elle faisait et tout On va certainement la voir plus tard Mais je vous le dis tout de suite Comme ça, ça vous met dans le contexte Et au cours de ses aventures, du coup, elle a rencontré Raz Raz est venue avec elle Et il y a eu d'énormes rumeurs On ne sait pas exactement ce qu'elle a fait Ce qui s'est fait pendant ses aventures On sait juste qu'au moment où son père est mort Elle est revenue du couchant Et elle a repris, du coup, son droit à la succession Alors que Némon, en fait, Némon se préparait à succéder au père Au final C'est pour ça qu'il dit, je suis soulagé qu'elle soit revenue Mais c'est pour ça qu'elle disait aussi Il y a plein de rumeurs à propos de ce qu'elle a fait pendant qu'elle était absente Tout ça Parce que personne ne sait exactement Et on va aller au manoir On va voir la suite On va voir... Il y a une quête Donc, voilà Pour un peu de contexte Non, je ne vais pas piller Je ne vais pas me concentrer sur le pillage Je vais regarder les bibliothèques C'est ça Etagère, maîtrise de cuisine sans peine Père d'un hymène Non, non, non Pardon J'ai failli piller, moi aussi, sans me faire exprès C'était pas... Ça, je crois qu'on l'avait déjà lu Rislav le juste Ça, c'est Vesselier, pillage Eh, Abnur ! C'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir, Tarn Essayez de ne pas perdre ses pierres Ah mais non, c'est la préquête Ah oui, donc ça, c'est la fameuse quête Ils nous le mettent quand même C'est marrant Qui nous mène à la... Aux différents donjons, je pense Ah non, c'est la préquête La préquête Je vois que mon appel vous est parvenu Je me cogne dans les gens Vous vous demandez peut-être qui je suis Et pourquoi je vous ai fait apprécier Oubliez ces questions Je zappe vite fait pour vérifier que ce soit bien ça Je ne veux que le bien de l'Empire Si ça vous intéresse de voir la préquête Si nous voulons profiter de la situation Vous... Je vous conseille d'aller voir ma... Elsewhere tome 0 Tu sais depuis combien de temps je te cherche Ok, tu me saoules, Stuga Ok, t'as gagné Je vais te parler On va te parler Salut à toi Salut à toi Un messager m'a remis une lettre Je devrais la lire Vous avez reçu une lettre d'Alga La mer forcherante du roi Krog Gros Orsinium Elle vous invite vous et d'autres aventuriers Tels que vous Chez eux à Vrosgar Des caravans de transport Vous attendent à Dagfilant Au gate d'Avon Et au gate de Vulcaine Enfin, on pourrait y aller comme ça Je vais chercher l'ambassadrice Orc Voilà Comme ça au moins Elle va arrêter de nous harceler Ça fait longtemps que je te cherche Mon dieu On est débarrassé Là-dedans Donc ça, c'est la guilde des guerriers Guerriers, oui Et donc Ah voilà Lui, c'est l'un des mecs A récupérer Pour la capitaine Voilà Hey Oui Parlez et faites vite Je suis pressée Mais moi aussi, je suis pressée Et Runfire veut que vous retourniez sur les quais Et immédiatement Bien sûr qu'elle veut que j'y retourne Je lis dans les cieux aussi bien que le capitaine Mais j'attendrai ici Du moins pour le moment D'accord Et pourquoi ça ? Parce qu'elle avait l'air quand même Assez contrariée On colporte des rumeurs au sujet des Mahormers Anna la refuse d'avoir affaire à eux Elle reste en sécurité au gate En attendant que la côte soit nettoyée Ce qu'Hajit parlera au capitaine Si telle est votre décision Si tu es certaine de toi Oui On a une sur trois Ok Récupérer les autres Encore une fois Désolé si cet épisode semble un peu mou Mais bon Il y a quelques quêtes comme ça C'est un peu C'est un peu du FedEx Aller chercher tel machin Tel truc Parler à tel bidule Lui il est malade Je pense qu'il ne va pas venir Ah oui Qu'est-ce qui se passe ? Mon estomac J'ai toujours la nausée Maudite mère Et maudite capitaine Le capitaine Heron Faire M'a envoyé à votre recherche Elle veut que vous reveniez sur le garde-côte Ah Oui bien sûr Oui Non 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 et non Je crois pas non Une fois c'était amplement suffisant Ses jambes sont faites pour fouler le sol Et elles y resteront Mais qu'est-ce qui t'arrive mon petit elfe des bois ? C'est un elfe des bois je crois J'ai l'impression Pourquoi ? Mais que s'est-il passé ? C'est le mal de mer Si vous tenez à en examiner les conséquences C'était ça l'odeur Il suffit de voir mes tripes amasser dans le coin Quant à moi Je vais me blottir dans celui Très bien On va en parler au capitaine Je suis surprise de son équipe en tout cas Ouais Pour des marins Ils m'ont l'air un petit peu quand même Ouais c'est un peu des marins d'eau Ou alors il a vu trop fort le mec Ouais c'est ça Il est complètement bourré Il a le mal de mer sur terre Il a le mal de mer sur terre Ouais On va le tirer On va le mettre sur le bateau Ça ira mieux Ça va lui faire du bien Ah oui il y avait une quête ici c'est vrai Dans l'auberge Dans cette bonne auberge Dressez-vous Ah il y aura nous Ok Il est où le monsieur ? Il est là le monsieur Lui aussi il est en train de picoler La boisson est son ami C'est peut-être le vin épicé qui me fait dire ça Je crois que oui Ce Kajit ne se rappelle pas de toi Le capitaine te cherche Elle voudrait que tu reviennes au bateau Qui ? Le capitaine Fer ? Navré Je ne le connais pas Je ne vois pas non plus de quel château Ilidara va falloir un seau d'eau s'il te plaît Tout de suite je vais te donner ça parce qu'ils commencent déjà à m'agacer les trois Non le capitaine Et Ron Le garde-côte Votre navire ? Oh bien sûr Le capitaine Fléau des astres Rabat joie Bon très bien J'y vais Pourriez-vous prévenir de Gaïl de ma part Nous devions nous retrouver ici dès son retour Peut-être que si je lui balance un squelette dans la tronche ça va le réveiller Mais tu vas affoler les autres Et où pouvons-nous trouver de Gaïl ? Ah ! Anala s'est disputée avec elle A quel sujet ? Sur les éclaireurs maormeurs bien sûr C'est précisément ça Des rumeurs au sujet d'éclaireurs maormeurs près du guet De Gaïl a descendu le rivage pour prouver qu'Anala avait tort Je suis sûr qu'elle s'est affalée avec une bouteille à la main Ils sont tous en bon état dis-donc Eh bien merci Merci de rien du tout Maisons à vendre En cette époque de guerre de conflit Je vous laisse lire C'est pour récupérer les maisons La fameuse chambre Les fameuses chambres dans chaque port Dans chaque port Ah oui Turuc le rouge griffe Ah oui ça c'est pour les indomptables La guilde des indomptables C'est concrètement pour les donjons C'est pour les blanc-becs Vous devez être perdu Ici c'est pour les indomptables Pas pour les blanc-becs Allez-vous-en blanc-bec Je ne voudrais pas attraper votre blanc-bequerie Oh petit joueur J'ai affronté des dragons Je ne suis pas un blanc-bec Ce Kajit a combattu des choses bien plus effrayantes Que tu ne pourrais jamais imaginer Vous avez sans doute combattu des vazars Et des bandits mal nourris Un indomptable Ah il me fait rire celui-là Des choses effrayantes Qu'on ne trouve que dans les recoins obscurs du monde Des choses avec des points Pourvus de dents Pour mieux vous dévorer le visage Les indomptables Ah oui un indomptable Les indomptables Mais qui sont les indomptables ? Ils m'ont l'air un peu pitoyables C'est nous Nous sommes tous des aventuriers Avides de sensations Nous ne sommes pas des mercenaires Comme la guilde des guerriers Ou des patriotes Comme le domaine Nous combattons pour prouver Que nous sommes les plus forts du lot Ah là tu parles Là tu me parles Il faudra faire vos preuves Mais carrément ce Kajit a envie de la gloire De l'or Du sang Et des femmes Euh A la bonne heure Qu'est-ce qu'une lignée maudite Depuis des siècles Face à un brave De votre trempe Rendez-vous dans le cachot interdit Passez-y quelque temps Et cherchez querelle à un fantôme Si vous en réchappez Venez me voir à la taverne Du guet de Vulkel Nous discuterons plus longuement Et puis-je compter sur votre aide Dans le cachot interdit ? Oh je crains que non J'ai déjà accompli mon devoir Et Vécu mon lot D'aventures périlleuses Désormais Ma mission se borne A envoyer les non-initiés Affrontés d'indicibles horreurs Bonne chance à vous Vous reviendrez avec une belle histoire A raconter Croyez-moi Quels sont les avantages du statut d'un adoptable ? C'est juste d'avoir une nouvelle ligne de compétence C'est ça Donc on s'en fout Ok Les adoptables concrètement Au point de vue d'histoire Je ne veux pas que ce soit hyper captivant C'est comme il dit Juste des mercenaires Oui c'est ça Avides de gloire Il dit que ce ne sont pas des mercenaires Eux Si si Il dit que ce sont des mercenaires Justement J'ai cru qu'il disait Nous ne sommes pas des mercenaires Bah non Ce sont des aventuriers Oui tu as raison Il a dit que c'était des aventuriers Qui n'étaient pas des mercenaires Comme la guilde des guerriers Voilà Eux ils cherchent juste la gloire et l'or Alors que la guilde des guerriers Ils cherchent juste La gloire et l'or En tuant des dédras C'est un peu la même chose En fait c'est presque pareil Enfin bon Tuc 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 On doit retrouver l'autre Attends Qu'on se remette sur la bonne quête Oui c'est ça Un équipage dissipé Eux Atatatata Marqué Un équipage dissipé Ouh c'est pas côté Est-ce que c'est beau Ce que j'adore dans le jeu C'est vraiment T'as des personnages un peu partout Alors maintenant on peut les assassiner Au début du jeu On ne pouvait pas les assassiner Mais maintenant on peut repérer Quand ils ont l'aura blanche Comme vous voyez des fois Quand je vise des ennemis Ca veut dire que ce sont des innocents Et qu'ils sont assassinables Par contre attention Si vous vous faites choper C'est Choui choui La prison La mande C'est ça Et la mort en fait Concrètement si vous vous faites choper par un garde Parce que si on tue Il y a des conséquences C'est ça Si on tue il y a des conséquences Et les gardes Sont assez impétuariales Vous pouvez vous dire Ouais je suis trop fort Je vais y arriver Même au niveau max Non non ça a été prouvé maintes et maintes fois Même par des mecs Qui se sont mis ensemble Pour pouvoir les attaquer Que les gardes sont Invincibles Et oui Parce que même si vous êtes Avec un groupe Énorme De joueurs Il faut savoir que les gardes Ont une attaque Au bout d'un certain temps de combat Qui vous one shot Donc concrètement Effectivement Les gardes sont Invincibles et imbutables Histoire de la guilde des guerres Première partie Ah Voilà Ça c'est bien ça Un peu d'histoire Et là attends Il y a un petit mot Je vais lire le mot d'abord Mes mots ma homer Agent Arstul Rendez-vous sur la courte Et surveillez les abords Du guet de Vulcan On m'a dit que la reine Venait d'arriver Les soldats que nous détenons Au fanal sud Seront de précieux otages Il faudra juste Les utiliser au bon moment Les contacts avec la royauté Vont toujours bon train Une fois que l'archipel Du couchant sera à nous Nous serons en mesure D'imposer nos conditions Si l'héritage volé Va jusqu'au bout Nous pourrions leur fournir Aurélien en cadeau Peut-être Oui bien sûr Donc les morts meurent Travaillent Et que l'héritage volé Ça c'est intéressant Oui Vous Fanal sud Vous n'êtes pas des leurs Vite sortez-moi de là Ce qu'Hajit vous a cherché partout Vous vous sortez bien ? Je ne les ai pas vus Jusqu'à ce que je sois presque au-dessus d'eux Leur bateau navigue le long de la côte ouest J'en suis navrée Presque au fanal sud peut-être du coup Oui Permettez-moi de dénouer vos liens Tous les deux nous allons sortir d'ici Merci Ok vas-y casse-toi Casse-toi Retourne auprès Par contre fanal sud je pense que c'est le bâtiment qu'on voit là-bas Je serais tenté d'aller voir quand même On peut y aller si tu veux Je serais tenté d'aller voir Fanal sud et elle a dit Leur bateau voyage de la côte ouest Sur la côte ouest Et on est sur la côte ouest Ah si on regarde là-bas au bout on voit le bateau Ah oui exact On voit tout au fond Ça se trouve c'est eux C'est les marmeurs On peut peut-être leur péter le cul Je crois que je viens de voir une ante Ouais j'ai vu un truc exploser aussi au bout Ah ah y'a une quête Y'a une quête ici Donc effectivement on va peut-être pouvoir péter les marmeurs et les virer du fanal Parce que ça doit être un fanal je pense Oh là Oh y'a une encre Oh y'a une encre Attendez je vous laisse l'animation pour que vous puissiez voir c'est assez cool C'est mieux de plus près mais Chlouch C'est classe Je sais pas si on va arriver à temps Ouais je sais pas non plus On peut peut-être essayer On tente Vas-y viens 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 J'arrive Viens vite 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 Je sais pas si on va arriver à temps Parce que les encres ça se finit très très vite Ça se finit quand même assez vite Merde Je sais pas si Et comme ça vient de démarrer Ah Est-ce qu'on va pouvoir taguer Est-ce qu'on va pouvoir taguer Là est la question Il y a un passage Oui il y a un passage J'avais peur qu'il n'y ait pas de passage C'est bon Allez 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 Oh 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 y'a du monde en plus Oh y'a du monde Ah 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 Allez 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 C'est bon c'est bon Ils ont pas déverrouillé le dernier truc Bon bah c'est bon On a le temps de taguer Allez prends Prenez Il est méchant où Laissez moi taper Laissez moi toucher un mec Un seul Laissez nous taper s'il vous plaît Il faut savoir que si vous voyez une encre comme ça tomber Vous sautez dessus Et vous faites des tirs Quand il y a beaucoup de voeux comme ça Faites juste un coup Ça sert à rien De faire des techniques Viens là Malakbal Qu'on te pète le cul C'est le cul Regardez Regardez la vie Mais regarde moi ça Je l'ai même pas vu passer le Bachar Non mais les pauvres ils fondent Ils se sont fait démonter Franchement j'ai presque de la peine Destructeur des soeurs séductrices Et B Bon bah ça c'est fait Ce fut bref mais intense Oh vous inquiétez pas On aura l'occasion de faire des encres Où il y aura personne Et ce sera On pourra voir les ennemis On aura le temps de les voir Non parce que là Les pauvres ils disparaissent en fait Ah bah là ils se sont fait Annihilés Je pense que le terme n'est pas trop fort Non 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 Alors on va retrouver Notre petit cadavre sur la plage Ouais Le mec qui attend d'être Je crois qu'il est mort Depuis tout à l'heure D'être fouillé Ah il est mort ? Merde Bah je sais pas Je pensais que c'était juste un mec Qui était en train d'agoniser Genre Non je pense qu'il agonise Mais normalement il serait mort Il agonise là Ils Ils ont surgi de nulle part Par bateau peut-être Ils n'avaient jamais pénétré Aussi loin dans les terres Le capitaine Sirania Racontez-moi ce qui s'est passé Les pirates Mahormer Ils ont pris le contrôle du fanal sud Mon capitaine L'équipage Ils les ont tous capturés Ça va aller calme-toi Cela n'augure rien de bon Avec le fanal sud comme point de contrôle Ils peuvent envahir l'archipel du couchant Quand bon leur semble Calme-toi Ce Kajid va s'en occuper Avec la hôtel On va y aller On va aller voir ce qui se passe Et apporter notre aide Peut-être que tu voudrais Qu'on soigne tes blessures Je parviendrai à regagner Le guet de Vulkel Trouvez le capitaine Sirania Elle saura quoi faire Elle est retenue prisonnière Au campement Mahormer En bas de la plage De grâce A tes veaux Très bien Nous la trouverons Nous la trouverons Occupe-toi de soigner donc tes blessures Tu penses vraiment qu'il va arriver jusqu'au guet de Vulkel Parce que là comme ça tout de suite J'ai pas l'impression Je pense que je devrais peut-être l'achever Et prendre son âme Non Non ? Non Non Laisse-lui une chance Bah je veux proposer Ah oui Laisse-lui une chance Non mais tu rigoles Une chance de quoi ? Une chance d'essayer d'aller jusqu'au guet de Vulkel En clopinant En se roulant jusque là-bas C'est un haut elfe Il peut pas avoir de chance de réussir Tu m'énerves Tu sais ce qu'il dit le haut elfe Ah bah il me dit merde Bonjour messieurs Aïe 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 Ah Ah ça queen hein On fait moins les malins là Bande de petits cons Crame Viens là Viens voir Boum Oula Elle a tellement bugué Elle est restée sur place la bonzesse C'est ça Ils ont l'air prisonniers Je peux pas les libérer Bah c'est ce que je me dis Mais du coup je pense qu'il va y avoir une autre Une autre quête Où on va nous dire de venir jusque là Ouais c'est possible Tadam Infiltration Ouais parce que là si RP parlant On les chope tous Enfin On se fait détecter normalement On les chope tous sur la gueule Ouais c'est ça Et là c'est gang bang pour nous Non Garde ton truc Voilà Non 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 Pas d'attaque Voilà Oula ils ont un petit délai avant de mourir les mecs là Je sais pas si c'est du lag Ou si c'est un bug Ouais C'est quoi ça Oh Chut Vite 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 Voilà C'est bien Ni vu ni connu Tu m'énerves Je te laisse Je t'ai laissé décrocher dedans C'est génial Attends Voilà Voilà ce que c'est la reconnaissance Je lui laisse des trucs Au moins ça m'a permis de déverrouiller la ligne de compétences Bien le bonjour étranger Comme vous l'avez sans doute remarqué Je ne suis pas libre de vous saluer comme il se doit Ah bah oui j'avais remarqué Oui c'est Non on a remarqué Ouais ouais non Je vais pas faire de remarques Pourquoi les mormeurs vous ont-ils capturés ? Ils ont l'intention d'envahir le guet de Vulkel Ils envisagent d'utiliser le phare au fanal sud pour communiquer avec leur flotte Nous devons les arrêter C'est un problème ça Nous ? Nous ? Avez-vous plus important à faire ? Ne répondez pas C'était purement rhétorique Les éclaireurs sont en captivité Libérez-les et donnez leur rendez-vous avec moi sur la plage d'Ambre-Ciel Je vais explorer le phare et trouver un moyen d'y accéder A vrai dire J'allais te répondre que la reine-et-reine m'a demandé de la retrouver Elle nous a dit qu'on avait le temps de la retrouver Si on avait d'autres choses à faire en chemin qu'on pouvait le faire Oui oui c'est un détail qui a une bonne désordre Ok Oui Voilà Occupons-nous des autres O.L. en difficulté Bah oui surtout que c'est pour aider le domaine Oula Elle a ninja Elle s'est barrée Ah oui elle a effectivement ninja Attends il y en a un là Un là La question c'est est-ce qu'on peut Se séparer ? Bah ça se tente Ça se tente Tu prends la droite je prends la gauche Ouais je prends la droite Bah tu t'es fait repérer d'ailleurs Ah bon ? Oui Ah mince Il y a Bouboule qui se fait attaquer il est tout seul T'es en train de l'abandonner Bah oui mais en fait il fait très bien diversion Bouboule Je ne m'attendais pas à voir un allié Sortez-moi de là Voilà Votre capitaine vous donne rendez-vous à Ambre-Ciel Mais avez-vous la force de vous y rendre ? Plus que jamais Une brillante femme notre capitaine Ambre-Ciel est notre ancien lieu de beuverie Et peu de gens le savent Est-ce que ça l'a fait pour toi ? Comme vous l'avez appelé lieu de rencontre Je suis certain que votre message est authentique Non Oups Attends Merci Oh Ça te l'a fait pour toi aussi moi ce que j'ai fait ? Non Non Bon bah il faut qu'on l'efface nous-mêmes Il faut qu'on l'efface C'est pas grave On va aller faire celui qu'on a fait mutuellement C'est ça Non Coucher Alors du coup Et puis normalement en plus on a nettoyé le terrain Là du coup Par contre ton Bouboule est toujours en attaque je pense Attends mais il a été amené d'autres personnes Attends 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 il y en a un qui attaque là Tu dois plus l'avoir le Bouboule ici Ah non je l'ai plus Ouais il a dû mourir à la force que tu l'aies abandonné Mais c'est pas vrai Attends je suis en train de me faire attaquer en plus par un bazar Ah c'est un bazar Non mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce bazar qu'attaque ? Même les bazar m'attaquent Enchanté de vous connaître Ces maudits morts meurs ne sont pas des autres très accueillants Ah bon vraiment ? Je l'ai trouvé plutôt charmant moi La capitaine Cyrania vous donne rendez-vous à la plage d'Ambre Ciel Les désirs du capitaine sont mes ordres Attends je vais aller chercher les autres Et du coup tu l'as eu celui-là ? Enfin tu l'as fait ? Oui je l'avais fait celui-là Après c'est complètement pas là où tu vas en fait Je sais pas où est-ce que tu pars Les flèches sont de l'autre côté Alors ça c'est un truc Lidara il a marqué la flèche en gros sur le compas Bah bah mais je suivais la flèche Ah ouais Quand je vais comme ça je suis la flèche D'accord bon Non c'est pas par là Je... Vous avez juste trois fois que je te lis Là où je suis hein Ah ouais là je te vois ça y est Attendez Dommage. Il y a Bob derrière moi. Oui, elle veut vous retrouver à la plage d'Ambre-Ciel. Oui, parce que vous faisiez des beuveries. Il nous l'a dit l'autre monsieur. Ok, maintenant on n'a plus qu'à la retrouver. Il y a un bouquin là-bas. Oui, bon, t'inquiète. On gère. Il y a un bouquin là-bas, mais je crois que de mémoire, on retourne au bateau après. Ah, ok. Pour la quête, donc pas besoin de s'affoler. Pas besoin de s'affoler, ok. Vous allez entendre les morts les mecs. Ah, ah, ah. T'aimes ça ? Ah, il m'avait coincé. Mais pourquoi je suis coincé là ? The fuck ? Ça arrive. J'étais coincé sur place. Ok, bon. Eh ben go. Il y a encore un mec qui nous attaque ? Non, 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 je crois pas. On s'est peut-être fait repérer par un vazar. Par contre, faut que je fasse gaffe s'il y a des innocents qui voient pas mes squelettes. C'est bon, Bob est mort. C'est bon. Tildur, le gardien du phare est toujours en vie. Ils ont dû le trouver inoffensif. Il a dit que les morts-meurs utilisent le phare pour envoyer des signaux à leur navire. Nous n'avons pas le temps d'attendre des renforts. Nous devons agir dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre les renforts. Ce Kajit est là avec l'idara. Mais oui. Qu'avez-vous en tête ? Le phare est bâti de pierres solides. Mais il est possible de les brûler en préparant un mélange savamment dosé de poudre inifère et de sel de feu. Tildur vous indiquera où trouver les ingrédients nécessaires. Utilisez cette fiole de verre. Une fiole enflammée bien placée fera parfaitement l'affaire. Et qu'allez-vous faire en attendant ? Selon Tildur, les morts-meurs ont placé une protection magique sur la porte du phare. Je dois trouver un moyen de la traverser. Hâtez-vous. Je vous trouverai quand j'aurai compris comment vous faire entrer. Bonne chance à toi, mon ami. Bonne chance à nous est compté. Vous aurez besoin de sel de... Oui, 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 calme-toi, calme-toi, ça va aller. Parlez à Tildur. Je voudrais te poser une question. Qu'est-il arrivé à votre équipe ? Ils nous ont pris au dépourvu. Ils sont entrés discrètement dans des chaloups à rames. Ils se sont faufilés juste devant la flotte d'Oridia sans crier gare. Nous ne les avons jamais vus arriver. Eh ben dis donc, vous êtes bon comme garde. Vous n'étiez pas préparé à l'attaque ? Le fanal sud est sur la côte ouest. Il y a un peu plus qu'un détroit entre ici et l'archipel du Couchant. Historiquement, il a été facile à défendre. Si seulement je savais comment ils ont réussi à dépasser notre flotte. Et ces personnes ressemblent plus à des voyous qu'à des éclaireurs. Tu es sûre d'être de tes hommes ? Avant de s'engager, la plupart étaient des voleurs et des bandits de grand chemin. Je leur ai offert un nouveau départ. Maintenant, ce sont les meilleurs éclaireurs et assassins du domaine. Malheureusement, ces compétences ne sont pas très utiles pour raccord. Non, pas vraiment. Meilleurs éclaireurs ? C'est des éclaireurs qui se font prendre. Ouais, 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 ouais. C'est vite dit, quoi. Là, tu vois, ouais, non. Non, j'ai envie de te dire que non. Là, vraiment, non, non. Récupérer la peau l'unifère de Tildur, dérober les sels de feu marmeurs. On n'a même pas besoin de lui parler. C'est indiqué. Attends. Oui. Il est où, Tildur ? On va quand même lui parler pour principe. Il est... Il est là, il est là. Il est assis là. Ah oui, Tildur. C'est que je... Débarrasser le regard de cette vermine meurtrière, même si vous devez brûler mon phare pour y arriver. Et que doit-on faire ? Un mélange de poudre inifère et de sel de feu s'enflamme comme un véritable brasier. Jetez-le au cœur du fanal et la pierre fondra comme neige au soleil. Où le trouve-t-on des sels de feu ? Les maormeurs utilisent du sel de feu pour réchauffer leur nourriture en expédition. Ils ont sûrement des provisions dans la cale de leur bateau qui est amarré au port. Et qu'en est-il de la poudre inifère ? J'ai des réserves cachées dans une caverne au fond de l'île. Parmi ces provisions, vous trouverez un sac de poudre inifère. C'est un peu bizarre. Il y en a assez pour réduire le phare en poussière. Attends, attends, attends. Tu as caché des provisions dans une caverne dans l'île alors que tu es le gardien du phare qui se trouve tout en haut. Il y a une logique étrange. C'est au cas où ils prennent le phare. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, comme ça, il détruit le phare et il fait brûler tous les gens à l'intérieur. On va dire ça comme ça. Donc, d'abord, on a la poudre inifère. Bonjour, messieurs, dames. Non, vous allez queener dans deux minutes. Voilà, parfait. Il a mis un peu de temps à mourir. Non, il n'a pas mis de temps. C'était le temps que mes différents effets passaient fait. Non, non, Bob est mort en même temps que lui. Il s'est sacrifié. Il y a du monde encore là-dedans ? Non, il n'y a personne. Je pense qu'il n'y a personne. Récupérer tout ce qu'il y a dedans. Riz. Le sac de poudre. Le peuple élu d'Almerie par le seigneur des mers Maleroth. Oulala, il y a beaucoup de trucs. On divergeait de la ligne des Almer. Interprétation, le tour, même un peu. Le bâtard franchissable, blablabla. Depuis ça, ils ont organisé nos forces pour ne pas réintriguer. Seule trace des Almer, ce peuple inférieur au sang bâtard doit être effacé de Tamriel. Notre temps est venu, debout Mormer, donc c'est de la propagande. C'est ça, bien entendu, c'est bien connu. Les Mormers sont des elfes purs. Attends, il y a un livre. L'origine de la guilde des mages. Tuc, tuc, ok. Parfait. Alors l'origine, attention. Ok, noise bar. La guilde des guerriers mérite plusieurs bouquins, puisqu'on a eu le volume 1. Par contre, la guilde des mages, non. Je l'ai vu disparaître, quand tu l'as pris, je ne sais même pas si ça a marché pour moi. T'as vu disparaître le bouquin de la guilde des mages ? Oui. Ce n'est pas possible. Je t'assure. C'est un bug, ça. Oui, c'est peut-être un bug. Peut-être que tu pourras l'avoir au retour. De toute façon, les bouquins, on peut les récupérer à plusieurs endroits. Ce n'est pas trop un problème. Non, non, non. Merde, c'est bon. A chaque fois que mon squelette crève, j'ai l'impression que c'est un squelette qui arrive sur notre gueule. Pardon, j'ai cru que c'était une... Non, non, ce n'est pas un méchant. Il est avec nous. Ne le tire pas dessus. Leur réflexe. Quoi ? C'est quoi ? Heureusement, de base, il n'y a pas le friendly. Oui, parce que sinon, il y aurait des morts. Ah, c'est ça. Ah, non, je me suis trompé, excuse-moi. Mais, mais, j'ai rien fait. C'est ça. Je suis innocent. Elle est où ? Elle est là. Vous avez les ingrédients nécessaires pour produire la fiole enflammée de Tildu ? Mais, bien sûr. Parfait. J'ai observé les mormeurs entrer et sortir du phare. Et j'ai découvert comment ils arrivent à passer la protection placée sur la porte. En rentrant par la porte ? En passant par la porte ? C'est ça. En utilisant une magnétite, peut-être ? Comment procède-t-il ? Les mormeurs portent une rune magique qui décide la protection assez longtemps pour ouvrir l'accès. Volez une rune sur l'une de leurs patrouilles près du phare. Utilisez-la pour dissiper la protection et vous pourrez entrer. Hâtez-vous. Ils ne vont pas tarder à en avertir leur flotte. Voler, tu veux dire récupérer une rune sur leur cadavre chaud ? Chaud, très chaud. Ça m'a l'air très facile. C'est simple, jusqu'à ce que le phare commence à brûler. Oh oui. Vous ne pourrez pas emprunter le même chemin qu'à l'aller, ni déployer des ailes pour vous enfuir. Prenez ce parchemin de téléportation qui vous mènera au point de rendez-vous sur la plage d'Ambre-Ciel. Est-ce qu'ils sont coincés du cul, ces aux elfes ? Pardon ? Ouais, t'as bien entendu. Ils ne sont pas coincés. Vous êtes tous coincés du cul ? Non. Et tout ? Non. Ce KJ, t'aimerais voir un peu plus d'optimisme et de joie dans le regard de ces aux elfes. Surtout de celle de l'hôtelpe qui le suit. Merde, attends. Ça clore. Ah ! Il me semble bien avoir vu quelque chose d'intéressant. Ça, pour ça... Ah, j'ai une rune, c'est bon. C'est bon, t'as eu ? Ah oui, utilisez la rune. Ça marchait pour moi aussi. Eh, meurs ! Ils sont morts. Parfait. Viens là, toi aussi. Il y en aura pour tout le monde. C'est cadeau. C'est bien. Oh, j'ai eu une carte au trésor cool. Ah ouais ? Ouais, ouais. D'ici, du coup ? Du coup, champ ? Non, à Banque Corail. Le truc n'a aucun rapport. C'est ça. Oh, une carte au trésor ! D'ici ? Ah bah non, non. D'un pays qui est à 30 kilomètres. Ah ! Enfin, à 30 kilomètres. Oh non, on est même à 500 kilomètres, je pense. Ouais, je pense que Banque Corail, on n'est pas à côté, non. Non, non, tu vas queener bientôt. Ah non ! Non, il l'a tué avant qu'il queen. C'est tellement plaisant de les voir en train de faire... Allez, voilà. Et viens là, toi aussi. Ah oui, moi aussi. J'ai une carte au trésor de Deschan. Ah, c'est pas tout à fait le même. C'est pareil, c'est à 500 kilomètres. C'est ça. Utilisons la rune ! Yes, qui m'attaque encore ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, non, il y avait encore un mec. Ah, il y avait encore un mec. Il y avait encore une vipère. Il y a encore un ennemi, là. Il est où ? Il est là, toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Il nous suivait. Ouais, c'est bizarre. Il a fait tout le tour. Ah, ou alors il s'est fait jarter par l'autre qui a dû envoyer une attaque. Ça l'a balancé sur le sol. Vous avez découvert le fanal sud. Hum, ouh, un plan, cool. À l'arène voilée. À l'arène voilée, futur monarque d'Oridia. Ça, c'est intéressant. Notre plan d'utiliser le fanal sud pour notre occupation d'Oridia est lancé. Ce phare est maintenant sous notre contrôle et une puissante barrière magique en limite l'entrée à nos plus fidèles agents. Confirmément à nos conversations précédentes, vous continuerez à fournir à nos agents du fanal sud des informations détaillées sur le trafic dans le détroit d'Oridia et les mouvements prévus des vaisseaux de la marine Alkmer dans cette zone. On a un putain de traître. Nous transmettrons ces informations à nos navires en code grâce au fanal du phare. Ce qui m'inquiète, en fait, dans ce qui se dit là, c'est que ça veut dire qu'on a un traître qui est dans les hautes sphères puisqu'il connaît les déplacements des navires. À partir du moment où tu sais que l'une des gardes principales de l'arène a voulu la tuer, c'est quand même que... Ouais, mais là, c'est au-dessus encore parce qu'il connaît les déplacements militaires. Donc, c'est pas un simple genre capitaine de la garde. Ouais, c'est pas le capitaine de la garde. C'est genre un général ou autre. En récompense de cette aide, vous serez nommé vice-roi d'Oridia dès que nous serons maîtres du couchant. Que votre proue reste toujours fidèle, seigneur des mers, malheureux de pire, pire, pire donné. Au commandement, ma homeur. Ok. Donc, on apprend là qu'il y a un traître. Enfin, il y en a plusieurs certainement, mais en tout cas, là qu'il y a un traître proche. Il va falloir tirer ça au clair. Proche des hautes sphères. Feu du phare. 3-0. Boum. Détruire. Maintenant, on utilise le parchemin. Vite, avant que ça pète. Échappez-vous. Le phare a explosé. Je vois cela. La tour est en feu. Que s'est-il passé ? Me... Qu'allons-nous faire ? Bon, elle n'est pas en feu, la tour. Je suis désolé de vous dire, les gars, qu'elle n'est pas en feu. L'invasion a pris fin. Maintenant qu'ils ne peuvent plus envoyer de signaux à leur bateau, les maur-meurs ne pourront plus naviguer dans les hauts-fonds. Ils vont devoir faire demi-tour ou bien ils rentreront en piandonnée à la nage. En fait, comme tu étais monté avant, moi, je n'ai pas pu m'enfuir avec le parchemin. Tu es morte ? Non, je suis obligée de descendre à pied. Oh, dommage. Ça aurait été marrant que ça explose quand même et que ça envoie ton personnage si tu ne le fais pas assez tôt. Et maintenant, que se passe-t-il ? Nous allons demander du renfort au guet de Vulkel. Demain, à cette même heure, nous aurons récupéré le Fanal Sud et les envahisseurs ne sauront rien d'autre qu'un mauvais souvenir. Nous n'y serions jamais parvenus sans votre aide. Vos exploits resteront gravés dans nos mémoires. Oh, c'est encore un exploit de plus, ne t'inquiète pas. Jean Moine, accouplir la quête. Ouh, parfait. Trouver la suite de la reine ? Non, 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 non. On va plutôt rejoindre... Tuc, tuc, tuc. Attends, elle est où ? Retourner auprès de... Du capitaine Aaron Fairey. Eh bien, au moins Tanamo est de retour. Ce bon vieux Tanamo. Où sont les autres ? Concernant le reste... Je sens que ça va me plaire. Qui a-t-il ? Baltil a dit qu'il ne prendra plus jamais le large, mal de mer. Mal de mer ? La plus grosse houle que nous ayons supporté aurait à peine donné la nausée à ma vieille mère. Et il a passé la moitié du voyage dans les cabines à engloutir cette horrible bière... C'est ce que j'avais dit, il était pour vrai. C'est ça. La fameuse bière que l'autre a voulu refourguer au Kajit. C'est ça. En rajoutant le sucre lune. Anala a trop peur des maors-mères pour repartir de si tôt aux mères. Maors-mères ? Quelle est donc cette superstition spectrale ? Je m'attendais à mieux venant d'elle. Ah, c'est pas une superstition. Les mormeurs ne sont pas une menace pour le guet de Vulkel. Ah bah si. Bah si, quand même. En fait, les mormeurs marchent sur Auridia actuellement. Et Dégail a été capturé alors qu'elle se promenait sur le rivage. Auriel me rend aveugle. Je ferais bien de partir d'ici. Te rende aveugle ? D'accord. C'est peut-être exagéré, non ? Vous avez tout votre équipage de toute façon. Oui, oui. Ils sont tous là. Maintenant, voyons voir. Si je jette Tanamo dans une cabine et que je lève l'encre aujourd'hui, je devrais pouvoir atteindre Port Véline avant qu'on ait eu vent de mon retard. Bonne chance, marin d'eau douce. Marin d'eau douce ? Mh. Mh, oui. Ouais, merci pour la récompense. Toujours un plaisir d'aider les Ozelphes et de leur soutirer de l'argent. C'est surtout de leur soutirer de l'argent que tu aimes. Oui, exactement, c'est ce que je dis. Leur soutirer de l'argent. Tu es un peu dur de l'oreille, mon ami Elphique ? Non, 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 mais tu avais dit quelque chose avant et je n'ai retenu que soutirer de l'argent. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, like et nous abonner et nous laisser un petit commentaire. Ciao. 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 Ciao.